Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous, en cette veille de Shabbat, Veil Shlach. Le 15 qui se lève dix jours, juste dix jours avant la fête de la lumière, la fête de Hanukkah, la fête des miracles, la fête de l'espoir, la fête de la victoire, de la victoire spirituelle. Alors le 15 Shabbat, c'est le 15 du mois, c'est toujours une date particulière, vous avez le 15 Shabbat, le 15 Shabbat bientôt, le 15 Av qui est passé et qui a fait des mariages. Le 15 du mois de Nisan, c'est la fête de Pessah, le 15 du mois de Tichri, c'est la fête de Soukhot. Et si on a eu l'occasion de dire que ce Shabbat, c'est un peu comme une sorte de Kippour à travers une paracha, on parle de Teshuvah, une paracha qui est la plus longue paracha de tout le livre de Bereshit avec la paracha noire, mais aussi de Shemot, de Vaikra, d'Evarim. Il n'y a que dans le livre de Bamidbar où il y a des paracha plus longues, donc une paracha très longue. Naftara qui nous fait penser à être un peu dans la perspective de Kippour avec la lecture intégrale d'un des douze petits prophètes, Obadiah. On est quand même à un moment clé en ce 15 qui se lève, puisque les périodes de la nuit qui est plus longue, on est dans les Shabbatot, les petits vendredis où le Shabbat tombe dès plus tôt, bientôt ça va remonter. Et c'est le temps de la nuit qui est le temps de l'étude, notamment de la répétition de l'étude du Shinoun, comme on dit dans le Torah, le Shinantam, le Vanekha, tu l'enseigneras à tes enfants. Et Shinoun, c'est la Shon Mishna, c'est comme le langage de la Mishna, la Mishna qui est le noyau dur de la Torah orale, ce noyau dur de la Torah orale que l'on doit à Rabbi Ehudah Nasi. Rabbi Ehudah Nasi, ce grand maître qui est né vers l'an 135-137, certains disent vers l'an 120, un peu au queue de l'empereur Adrien, une période terrible, et après l'époque de Bar Korba, on nous dit qu'il est né au moment de la disparition de Rabbi Akiva. Et qu'il y a toujours comme ça une suite. Rabbi Ehudah Nasi, c'est l'auteur de la Mishna, et il est né au moment de la disparition de Rabbi Akiva, qui est, on pourrait dire, le grand maître de la Torah orale. Et puis on retrouve comme ça une sorte de continuité à la disparition de Rabbi Akiva, c'est la naissance de Rabbi Ehudah, à la disparition de Rabbi Ehudah, c'est la naissance de Rav Yehudah. La différence entre Rabbi Ehudah et Rav Yehudah, c'est qu'on n'est pas dans les mêmes endroits. Rabbi, c'était ceux qui avaient reçu l'ordination en Eretz Israël, ce sont les maîtres qui sont d'Israël. Alors que Rav, ce sont les maîtres de Babylonie, qui n'avaient pas reçu l'ordination, la Smiqa, que l'on pouvait donner qu'en Eretz Israël. Donc Rav Yehudah, c'est un autre maître complètement différent, qui était le fondateur de la Yeshva de Poumpadita en Babylonie. Yeshva de Poumpadita qui a duré pendant huit siècles quand même. Et à la disparition de Rav Yehudah, donc distingué de Rabbi Yehudah, c'est la naissance de Rava, Abayeve Rava, vous savez, les deux grands maîtres du Talmud, des discussions qui viennent dans le Talmud. Et à la disparition de Rava, c'est la naissance de Rav Achille, Rav Achille qui va mettre par écrit, lui, le Talmud de Babylone. Alors on est parti de l'écriture de la Mishnah à l'écriture du Talmud de Babylone. Rabbi Yehudah Nassidon, qui est niftar, qui est décédé à Tsipori, comme le dit dans le Talmud de Jérusalem, dans Maserat Ketuvot, mais qui a été enterré à Bet-Sharim. Aujourd'hui on peut visiter sa tombe à Bet-Sharim, comme c'est marqué dans le traité Sanhedrin, page 32b. Alors que Rabbi Yehudah Nassidon a vécu surtout à Tiberiade, comme c'est marqué dans le traité Megillah, page 5b. Il était riche et il a réuni les maîtres de son époque en faisant quelque chose de révolutionnaire. Rabbi Yehudah Nassi, c'était un grand révolutionnaire, mais on ne peut être que Rabbi Yehudah Nassi pour faire ce genre de révolution, parce qu'il était Rabbi, quand on dit Rabbi dans la Mishnah, simplement, c'est Rabbi Yehudah Nassi. On l'appelle aussi Rabbeinu Akadosh, notre maître le Saint, c'est sa sainteté, son érudition, mais surtout sa piété, qui font que la révolution qu'il va faire de Haït, La Asot, HaShem et Feru Torah Terha, c'est le moment pour sauver la Torah, de transgresser, entre guillemets, la Torah, puisque la Torah orale, par définition, elle devait rester orale et ne pas être écrite. Et Rabbi Yehudah Nassi va la mettre par écrit en écrivant la Mishnah. Mais en écrivant la Mishnah, il n'a pas trahi l'obligation d'une oralité. C'est quelque chose d'extraordinaire, puisque la Mishnah, telle qu'elle a été écrite, était une sorte de note de base qui appelait un commentaire oral obligatoire, qui va être toutes les discussions qu'on va retrouver dans le Talmud, le Talmud de Jérusalem, et dans le Talmud, surtout, le Talmud de Babylone, la Guémara, qui est en fait un commentaire de la Mishnah. Et cette Guémara elle-même, même s'il va être écrite par Ravashi, Ravashi Ravina, va encore avoir besoin d'une oralité, cette oralité qui va être les commentaires de Rachid, de Tosfot, tous ces commentateurs, notamment du Moyen-Âge, qu'on appelle les Richonim. Mais cela encore, on va encore avoir besoin d'autres commentaires qui vont être les Haronim, les Haronim qui sont les maîtres qu'on va voir après l'expulsion des Juifs d'Espagne, on va dire depuis l'époque de l'écriture du Joul Khanarour, l'époque de Rabbi Yosef Karou, au 15e siècle, et jusqu'à nos jours, c'est à cette période de l'Eda-Rharonim. Alors, toute cette Torah orale qui a toujours besoin d'une oralité, on a toujours besoin d'un Rav qui va nous orienter, qui va nous donner le message de vie, vivant, du texte écrit, et il y a toujours besoin de cette transmission, d'une oralité. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'oralités qui passent par une sorte d'écrit ou par les enregistrements. C'est assez étonnant, cette époque que nous vivons, où il y a toujours eu besoin d'une oralité, et une oralité aujourd'hui qui existe, mais qui se fige un peu à travers les enregistrements et les commentaires toujours plus prolixes qu'on retrouve autour de l'Agmara avec des éditions comme Schottenstein, la Metivta, le Rav Steenzals. Tout ça, c'est en fait une oralité qui mise par écrit. Il y a quelque chose qui est terrible. Et ça, ça a commencé avec cette révolution de Rabbi Udhanassi. Rabbi Udhanassi, dont c'est la Hilula aujourd'hui, et qui va écrire le Mishnah et qui va l'organiser en fait en six ordres. C'est ça, ce qu'on appelle les Shishas Sidre. Mishnah, les initiales, ça fait Shas, Shishas, c'est darim, les six ordres. Et vous savez, quand il y a une disparition d'un être cher, c'est bien de lire des Mishnayot. La Mishnah, Mishnah étant les mêmes lettres que Neshama, l'âme. C'est plus important d'étudier de la Mishnah que de diriger l'office. Vous savez souvent, les gens disent pour pouvoir, quand on a une Neskara, un jour anniversaire de disparition, alors c'est bien de pouvoir diriger l'office parce qu'à l'époque, il n'existait pas de Kaddish en dehors de l'office. Donc pour pouvoir faire le Kaddish, il fallait diriger l'office. Après, il y a eu une sorte de démocratisation et notamment pour donner la possibilité aux enfants qui n'étaient pas encore arrivés à l'âge de Bar Mishva pour pouvoir faire le Kaddish pour leurs parents, leurs pères ou leurs mères alors qu'ils étaient encore mineurs et ils ne pouvaient pas diriger l'office puisqu'ils sont encore mineurs. Alors il y a eu une institution de Kaddish Yatom, de Kaddish pour l'orphelin. Donc comprenez, pour ces enfants qui ne pouvaient pas diriger l'office et qui leur permettaient de faire le Kaddish. Après, au fur et à mesure des années et des siècles, ce Kaddish Yatom permettait à ceux qui ne pouvaient pas forcément diriger l'office de faire quand même le Kaddish et c'est devenu comme ça le Kaddish Yatom, le Kaddish, sanctification du nom de Dieu qui n'a rien d'une prière de deuil, d'une prière de mort mais qui est la sanctification du nom de Dieu que l'on fait pour l'élévation de l'âme d'un être cher. Alors maintenant, idéalement, il y aurait la possibilité de diriger l'office. Alors souvent, on dit, voilà, il y a un riou, il y a une obligation mais il faut faire attention parce que pour diriger l'office, il faut être apte. Il faut être apte et sinon, on ne rend pas service à l'âme. On ne fait que développer, réveiller des accusations. Il faut savoir bien lire, bien prier, bien diriger l'office. sinon, il vaut mieux ne pas s'approcher du pupitre pour être le ministre officiant si on n'est pas apte, si on n'est pas en mesure de pouvoir le faire. Mais au-delà de ce riouf de diriger l'office qui pourrait avoir un côté méritoire, il y a l'étude de la Mishnah. L'étude à Mishnah qui est beaucoup plus importante que Montéau Hamoud que de diriger l'office pour l'élévation de l'âme d'un proche. Et cette lecture de la Mishnah ne doit pas se cantonner à une lecture simple parce que si on lit sans rien comprendre, alors là, ça n'a pas de sens. Autant les théilimes, les psaumes, on peut les lire même si on ne comprend pas. C'est ce qui est un peu le principe de toute la Torah écrite. Toute la Torah, que ce soit le Chumash, le Pentateuch, que ce soit les prophètes, que ce soit les Ketuvim, les Hageographes, tout ce qui s'appelle Torah écrite, la seule lecture est déjà considérée comme méritoire parce qu'il n'y a rien de sens. Dans un Torah oral, alors c'est vrai que la lecture du Zohar, la lecture de Mishnayot, a un côté de purification de l'âme, etc. Mais, bon, le Zohar, ça peut encore se discuter, mais normalement, la Torah orale, il faut comprendre pour qu'il y ait un sens dans cette étude. Et dans la Mishnah, au moins comprendre le sens littéral de la traduction des mots, c'est un minimum. Et cette lecture de la Mishnah peut avoir des incidences extraordinaires. Je vous ai dit que cette Mishnah est organisée en six ordres. Et quand on va étudier un de ces ordres, on pourrait, quelque part, trouver une sorte de réparation par rapport à des choses qui arrivent dans la vie. Par exemple, la première partie de le premier ordre de la Mishnah, c'est Zerahim. Zerahim, ça concerne donc les semences. Ça parle, en fait, des mitzvot liés à la terre qu'on va semer dans la terre, mais toutes les mitzvot liées à la terre, notamment par rapport à la terre d'Israël. Mais le premier traité, c'est celui de Brachot, des bénédictions. Ainsi, l'étude de cet ordre-là sera une sorte de réparation par rapport à la nourriture, la nourriture qui n'était peut-être pas comme il faut, aux bénédictions qui pourraient être manquantes, qui pourraient être pas forcément bien dues, lues comme il faut. Et il y a des choses dans les réparations et dans l'étude de ces Mishnahiots, eh bien, ce serait une réparation des prières, etc. Alors que le deuxième ordre, c'est celui qui relie l'homme au temps. Mohadim, ça parle des fêtes, alors par rapport à la réparation, par rapport au Shabbat, aux fêtes, à toutes les fêtes, à tous les temps. Le troisième ordre, c'est l'ordre du matrimonial, Nashim, c'est tout le lien entre les hommes et les femmes, et ce serait une réparation à la fois sur le domaine des mœurs, mais aussi dans le domaine de la parole, puisque c'est là qu'il y a aussi les traités Nédarim, Nédarim, pardon, des nazires, des serments. C'est d'ailleurs le thème d'un faïomis actuellement. Le quatrième ordre, c'est Nézikine, c'est un petit peu le droit civil avec tous les problèmes de dommages, de rapports commerciaux qu'il peut y avoir entre les personnes, d'achats, de ventes, de trouvailles, mais aussi d'organisations du tribunal. Et donc, ce serait une réparation par rapport à tout dommage qu'on aurait pu causer à son prochain. Le cinquième ordre, Kodashim, concerne les sacrifices. Mais évidemment, dans cet ordre, il y a à la fois tout ce qui concerne les sacrifices, mais aussi ceux qui ne sont pas des sacrifices, ce qu'on appelle Hulin. Le traité Hulin, c'est toute la cache-route, c'est toutes les lois de la cache-route de l'abattage rituel pour des choses qui ne seront pas des sacrifices. Et donc, ce serait une sorte de réparation par rapport à la nourriture aussi, mais aussi par rapport à la prière sans ferveur. Parce que, dans les sacrifices, la pensée, l'orientation de la pensée est fondamentale. Et puis, enfin, le dernier ordre, c'est Tarrot, les puretés, qui parle de pureté, d'impureté. Alors, il y a le traité qui parle de Nida, de toutes les lois de pureté, d'impureté, et par rapport aux ablutions. Et donc, c'est un ordre qui est lié à cette dimension de purification. Ainsi, la lecture des Mishnayot pour l'élévation de l'âme va avoir une incidence assez spéciale, assez particulière que je voulais vous évoquer en ce jour de Hilula, justement, de Rabbi Oudan. on parle de, j'ai fait ce lien entre l'élévation de l'âme des disparus avec cette possibilité d'étudier des Mishnayot, les Mishnah, qui sont les mêmes maîtres que Neshama, avec des messages qui sont véhiculés en sous-jacent dans ces perles, à la fois dans la formulation, parce que vous savez que l'hébreu le plus parfait, le plus beau qui existe, c'est l'hébreu de la Mishnah. C'est celui qui est la référence et dans cet hébreu que Rambam Maïmonide a écrit son Mishnah Torah, enfin, tout un programme. On va aller à la rencontre de la Kala, à la rencontre du Shabbat, dans ces Shabbatots courts, on ne doit pas être surpris par l'entrée du Shabbat qui rentre parmi les Shabbatots qui rentre le plus tôt, Boi Beshalom Oad Moskovitsch. Boi Beshalom Oad Moskovitsch. Boi Beshalom 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 Oad Moscovitch, avec cet accueil du Shabbat. Alors, ce Shabbat, le Paracha, on a dit la plus longue, 153 versets, c'est une paracha clé, parce que c'est dans cette paracha que Yaakov reçoit le nom d'Israël. Et j'aimerais vous parler un peu de nom, de la base de Yaakov, qui est un nom, c'est pas évident. Au moment de la naissance de Esav, tout le monde l'appelait Esav. Et quand Yaakov est né, il dit, il l'appela. Et Rachir amène une discussion, qui l'appelait ? Est-ce que c'est son père ou est-ce que c'est Dieu ? Et on remarque que quand le nom est donné par Dieu, après il n'est pas changé. C'est le cas de Yitzhak. Yitzhak va avoir son prénom qui va être connu avant sa naissance, mais Yitzhak ne changera jamais de nom. Alors qu'Abraham, on ne sait pas trop comment, c'est son père qui a donné son nom, Avram, et Avram est devenu Avram. Mais remarquez qu'Abraham est devenu Avram, et après on ne le rappelle plus Avram dans la suite de la Torah, il s'appelle toujours Avram, Avram. Avram. Alors que pour Yaakov, dans notre paracha, par deux moments, que ce soit au moment de la lutte contre l'archange de Esav, où il lutte avec Ano, avec Ishimo, Adalot, à Charar jusqu'au matin, et à ce moment-là, il reçoit le nom d'Israël. Mais cela va être confirmé après, dans la suite de la paracha, où Dieu va dire à Yaakov, ton nom sera Israël. Mais Yaakov, c'est quoi comme nom ? Alors c'est ce nom qui évoque l'humilité. Ekev, c'est le talon. C'est le talon, donc il devrait s'appeler Ekev. Mais d'un autre côté, Esav, il était déjà fait. C'est pour ça qu'on l'appelait Esav. Non mais Esav fait, on aurait dû l'appeler Asouille. Asouille, c'est celui qui est fait. Il manque un youd. Et en fait, le youd de Asouille est passé chez Yaakov. Esav ne voulait pas la première lettre du nom de Dieu, et c'est pour ça qu'il a jeté. Et Yaakov l'a mis à sa tête. Et c'est comme ça, au lieu de s'appeler Ekev, il s'appelait Yaakov, et qu'au lieu d'Asouille, Esav s'appelle Asouille, il s'appelait Esav. Mais Yaakov va évoquer tout le lien avec la Torah, l'étude de la Torah, qu'on a évoquée tout à l'heure de l'étude de la Mishnade, avec Rabbi Yud Anassi, dont c'est la lue-là aujourd'hui. Et bien Yaakov, c'est écrit Yud, Ayin, Kuvbet. Yud, c'est dix, ce sont les dix commandements, les dix paroles créatrices. C'est cette dimension de la sainteté qui se fait quand on a le quorum qui est réuni à travers le minyan des dix. Le Ayin, c'est les soixante-dix, ce sont les soixante-dix anciens. Et oui, c'est la structure du Sanhedrin, quelque part de cette dimension qui va trancher les choses. Mais c'est les soixante-dix facettes de la Torah. « Shivrim panim la Torah », comme on le dit, la Torah c'est un diamant à soixante-dix facettes. Le Kouf, c'est le principe de la Kedusha. Kouf, c'est Kedusha. Et cette Kedusha qu'on retrouve dans le Bet-Amikdash, qui faisait le temple, dont le Héral faisait Saint-Hamoth, mais qui retrouve sa source dans le Mishka, le sanctuaire portatif, qui avait 100 adanimes, 100 socles. Et ces 100 socles, on les retrouve aujourd'hui à travers les 100 bénédictions, les 100 brarotes que l'on doit faire à chaque jour. Ça, c'est le Kouf. Quant au Bet, c'est évidemment le Bet quand on a tout ce qui précède avant, c'est la Braha, la bénédiction qui va s'installer. Cette Braha qui va nous relier encore avec la Torah du début jusqu'à la fin. On avait commencé avec le Youd, qui était les dix, les Aseret Adibrot, les Kalog, qui se trouvent dans les deux Luchotabrit, dans les deux tables de la loi. Les deux, c'est le Bet. Ainsi, Yaakov, c'est ce symbole de cette unité de la Torah, une unité de la Torah qui s'oriente, qui se base sur la foi. C'est ça. Yosod, c'est la base. Emouna, c'est la foi. Yosod, Emouna. Yosod, valeur numérique de Yosod, c'est 80. 10 plus 60 plus 6 plus 4, ça fait 80. Et Emouna, c'est 1 plus 40 plus 6 plus 50 plus 5. Les lettres, je vous donne directement leur valeur numérique d'Alef Mem Vav Nun He. Donc, ça fait 102, 102 et 80, 182. Valeur numérique de Yaakov. Yaakov, dans ce lien avec la Torah, dans le sien, ce lien avec l'Emouna, avec la foi et avec cette importance de l'étude de la Torah, heureux celui qui vient avec son étude de la Torah, qui fait 1 avec son étude et qui arrive dans l'Olamaba, dans le monde futur, avec son bagage d'études. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501